Ce samedi-là, tout semblait être bien parti pour la Côte d'Ivoire. Après la magnifique cérémonie d'ouverture de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique, les éléphants, sans vraiment briller, s'installent dans la compétition en battant les Jurtous de Guinée-Bissau 2-0. Deuxième match de poule, éléphants super-higues. Victoire des Nigérians, un but à zéro. C'est le début de la descente aux enfers. Les supporters sont gagnés par l'abattement, mais l'espoir d'une victoire le 22 janvier face à la Guinée-Équatoriale gagne les cœurs. Il le faut bien, tandis que la réussite de la Cannes dépend du succès des éléphants. Et pourtant, les équato-guinéens dominent, mènent et gagnent. Les éléphants sont giflés, quatre fois, quatre buts à zéro pour une Zalang nationale. Et le réussi a frappé. Quatre, il a un but. La Côte d'Ivoire est assommée. Le pays organisateur est humilié. Tous pensent, en ce moment-là, au scénario de 1984, la Côte d'Ivoire qui sort de la compétition au premier tour. Les choix tactiques du sélectionneur sont critiqués. Et critiqués aussi bien par les experts que par ceux qui n'y connaissent rien au foot. Notre canne nous échappe. Les populations sont déçues, meurtries, envahies par l'affliction. La colère s'installe. Les dirigeants de la FIF sont attaqués verbalement. Les autobus de la SOTRA attaqués physiquement. Nous sommes quasiment éliminés du tournoi. Mais il reste tout de même, quelque part, une lueur d'espoir. Il faut garder patience. Attendre la fin des matchs de groupe pour connaître les quatre meilleurs troisièmes. C'est la règle depuis que la canne est passée à 24 nations. On peut donc prier. Seigneur, Seigneur, profitez ! Seigneur, profitez ! Les éléphants terminent troisième derrière le Nigeria et la Guinée équatoriale. Nos deux bourreaux du moment. Le Nigeria qui finalement ira très loin dans la compétition. Et la Guinée équatoriale qui elle s'incline en huitième de finale. battue par le Sili national, les éléphants de Guinée qui vengent les éléphants de Côte d'Ivoire. On parle de solidarité familiale. Dans la foulée, il est annoncé la séparation de Jean-Louis Gasset et la FIF. Mais pendant ce temps, on sort tous les calculettes. Car notre qualification se joue par les autres. Dans le groupe B, le Mozambique et le Ghana doivent faire match nul. où le Cap-Vert devra battre l'Égypte. Sinon, la Gambie et le Cameroun devront se neutraliser dans le groupe C. Ou alors le choc Algérie-Mauritanie du groupe D doit se solder par une victoire des Mourabitounes. Ou encore, dernière hypothèse, le Maroc remporte son match contre la Zambie. Et c'est ce qui est fait. C'est la résurrection des éléphants de Côte d'Ivoire. Le miracle se produit. Nos pachydermes passent au tour suivant grâce à cette victoire des lions de l'Atlas. Abidjan vibre de joie. La Côte d'Ivoire entière se sent renaître. C'est la fin du cauchemar. Les pleurs d'hier font place à des cris de joie, à des scènes de liesse. Maintenant que les prières sont exaucées et qu'on poursuit le chemin, il faut bien trouver la faille. Emers est donc appelé, avec à ses côtés deux autres ex-internationaux ivoiriens, Alain Gouamene et Guy Demel. Alors que tous quittent la route, les éléphants arrivent, plus déterminés que jamais. Prochain adversaire, les lions de la Teranga. Mais quel peut être notre sort face au tenant du titre qui n'a fait qu'une bouchée et de tous ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin en face de Paule. Mais l'erreur, la voilà. Beaucoup ont douté de l'éléphant qui a certes trébuché, mais qui n'est pas tombé. Son réveil sera fatal pour chaque équipe qu'il rencontrera. Lorsqu'il barille ce 29 janvier, le lion du Sénégal lui ouvre la voie. Et le voilà en route pour l'écart de finale. Allons-nous vers la terre promise ? On dirait bien que oui. Le mental de l'éléphant, son courage et sa force l'aident à avancer vers son objectif, quitte à tout piétiner sur son passage. Il ne fait pas du tout bon de se mettre en travers du chemin d'un éléphant en furie. Surtout pas quand il vient de Côte d'Ivoire et qu'il est blessé. Encore moins quand il doit faire honneur aux siens. Les fans des éléphants aux quatre coins de la planète s'expriment, et de fort belles manières. Au revoir Isbach, la formule du jamais de son 3 se précise. 3 février 2024, 17h, temps universel, match de quart de finale. Le Mali rêve de pouvoir vaincre le signe indien, le signe ivoirien. Mais un rêve et des ailes brisées, une fois encore, par l'éléphant. C'est d'ailleurs une habitude, la routine. L'aigle ne volera donc pas bien haut, en dépit de la supériorité numérique dont bénéficient le Mali et du pénalty à lui accorder dès les premières minutes de la rencontre. Toute dernière minute de jeu, le coup de grâce. Et humblement, l'éléphant continue sa marche triomphale. Malheur à qui osera le défier. La RDC peut bien témoigner. Elle qui en fait les frais lors des démis au stade à la Sanuatara. Les léopards n'étaient pas attendus à ce stade de la compétition, mais ils sont bien là, fiers, face au pays organisateur. Malheureusement, fin de parcours pour eux, ils étaient face aux éléphants. Les éléphants qui poursuivent leur odyssée. Plus qu'une marche pour atteindre le sommet. La finale de tous les rêves. Côte d'Ivoire, Nigeria. Après cette autre cérémonie de clôture qui émerveille et impressionne, place à notre second match contre les Super Eagles dans cette compétition. Ce 11 février, c'est jour de revanche, jour de gloire, jour de fête. Le coup du marteau est inévitable. Quand l'humiliation laisse place à la gloire, les éléphants passent de rien à tout. C'est la conclusion la plus parfaite qui soit. Sortir quasiment de la compétition et revenir déplacer les montagnes pour remporter la canne, c'est inédit. Probablement une des meilleures performances dans le football de sélection. L'histoire se termine tel un conte de fées. La canne de l'hospitalité. La canne de l'ambiance avec la mascotte la plus originale. La canne de la beauté. La canne de toutes les émotions et de tous les rebondissements. La canne la plus belle de l'histoire. Cette canne-là s'achève avec une cérise sur le gâteau. La Côte d'Ivoire est sur le toit de l'Afrique. Et la coupe, elle reste ici. La Côte d'Ivoire est champion de l'Afrique. La Côte d'Ivoire a sa troisième médaille continentale. La Côte d'Ivoire est champion de l'Afrique. 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 Ils ont égorgé moutons avec des paillots sur son dos Mais c'était très mal connaître le commando Oiseau c'est oiseau, elle ne peut pas déconner, elle n'est pas jamais où Allez là, si y'a l'homme Encore le vent c'est pas un pavé d'Aguassi Qui peut dire qu'il n'a pas peur de rêver là Où nous l'arrivons là c'est pour aller tous les deux Et tipo de ristes, on se r cauliflower moins les boues Et temps y'açi ça c'est, on se rousine Sous-titrage ST' 501